Malade et affaibli par le poids de l'âge, le dictateur congolien n'est pas prêt de mettre un terme à son régime en laissant derrière lui des figures politiques capables de nuire au lègue testamentaire à son fils. C'est dans cet esprit que le régime totalitaire de Bois-Avile est sinon en train de préparer une exécution structurelle et minutieuse de plusieurs casiques de l'arène politique du Congo. Une information qui semble être banale. Cependant, lorsque l'on prête un regard attentif à ce qui se joue dans les couloirs, la classe politique congonaise est unanime sur un point, nant à une exécution du pouvoir de père en fils, telle une épine dans les pieds du dictateur Denis Sassou Nguesson. Ce dernier n'hésitera pas, dans les mois et années à venir, à assassiner par des empoisonnements des figures politiques d'envers lieu. Le clan tribaliste d'Oyo n'est pas prêt de restituer le pouvoir pacifiquement à une autre ethnie. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'accélération de la militarisation des jeunes embauchés et une capture de postes stratégiques de l'armée par cette même ethnie vorace. Le général Mokoko et l'ancien ministre André Mokomisadissa sont, dans le visage de Jean-Dominico Kiema et de Jean-François Ndengue.